La cour d'appel de Paris vient d'annuler la plainte de classe égale à HRL Didier Deschamps. Ce lundi 13 septembre 2021, comme nous en informe l'AFP, l'entraîneur de l'équipe de France avait porté plainte pour diffamation et accusé Eric Cantona d'avoir tenu des propos calomnieux à son égard. En effet, à la veille de le 2016 Euro, celui qui partage sa vie avec l'actrice Rachida Brackney avait expliqué au journal britannique de Guardian que Didier Deschamps avait choisi de ne pas sélectionner Karim Benzema et Atem Ben Arfa en raison de leurs origines. Une chose est sûre, Benzema et Atem Ben Arfa, ce sont les deux meilleurs joueurs en France et ils ne joueront pas à l'Euro. Ce qui est certain également c'est que leurs origines sont nord-africaines. Donc oui, le débat est ouvert, avait déclaré l'ancien joueur de Manchester United, devenu comédien. Avant d'ajouter, Deschamps a un nom qui sonne bien français. C'est peut-être le seul en France à avoir un nom aussi français. Personne ne s'est jamais mélangé avec personne dans sa famille. Comme les Mormons en Amérique. Didier Deschamps avait immédiatement saisi la justice, avant que le tribunal correctionnel de Paris ne déclare sa plainte nulle pour un motif de procédure, en décembre 2020. Il avait considéré que la manière dont était rédigée la plainte était de nature à engendrer une incertitude quant à l'étendue des faits dont avait à répondre le prévenu. C'est-à-dire que les propos visés par la diffamation n'étaient pas clairement définis. Didier Deschamps avait alors formé un recours et la Cour d'appel a confirmé le 9 septembre la décision de première instance. De son côté, Eric Cantona se réjouit de cette décision. Monsieur Eric Cantona, qui a toujours assumé les propos qu'il avait tenus par le passé, se félicite de cette victoire qui met un terme à une procédure qu'il estimait sans fondement, a affirmé son avocate dans un communiqué de presse. Pour rappel, Karim Benzema avait été exclu des Bleus à cause de sa mise en examen dans l'affaire de la Sextab visant son partenaire Mathieu Valbuna. Tandis qu'Atem Barfa figurait sur la liste des réservistes mais n'a pas été retenu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...